On va parler de l'iPhone 14 les amis, vous le savez, Apple a dévoilé son tout dernier smartphone, l'iPhone 14, et le moins qu'on puisse dire c'est que son prix choque beaucoup de monde. Le prix le plus bas, c'est 1019 euros pour la toute petite version. Le prix le plus élevé, c'est celui d'un modèle plus développé, donc l'iPhone 14 Pro Max, 2129 euros. Non mais c'est n'importe quoi. Il y a aussi une nouvelle montre à plus de 999 euros, ils sont partis en live complet. Alors attends, tu ne dis pas tout, parce qu'il y a Apple qui fait un effort là, parce que là je suis sur leur site, on peut payer directement avec ses organes. Non mais maintenant ils font des paiements en plusieurs fois, on peut payer 64 euros par mois, non non, beaucoup plus quoi, 64 euros par mois, je crois qu'Yannick, notre producteur, réfléchit à en commander un, et on lui a proposé de payer en plein de fois. Alors est-ce que ça vous choque pour le prix de ce nouvel iPhone ? On est avec Jessica, salut Jessica. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Bonjour Jessica. Est-ce que tu es choqué par le prix de ce nouvel iPhone en moyenne à 1400 euros ? Mais je suis choquée, je suis avoltée. C'est vrai ? Ah non mais déjà, entre le 13 et le 14, je pense qu'il doit y avoir un changement, c'est-à-dire que si tu réglages tes paramètres. Mais c'est ça, non mais il n'y a rien, en plus il l'assume complètement, je crois que c'est juste la qualité des photos qui augmente un peu. Encore ? Il faut arrêter de trouver les gens pour des cons. C'était super avant il paraît alors. Sinon on peut téléphoner quand même avec le prix de ce nouvel iPhone. Bravo, j'espère. Merci, bravo Jessica. Du coup tu ne vas pas l'acheter Jessica ? Ah bah non, je n'ai plus de rin de façon, j'ai payé mon effort hier. Ah bah tiens. Merci Jessica d'avoir été avec nous. Salut Séverine. Oui, bonjour Guillaume, salut toute l'équipe du Morning. Bonjour Séverine. 1400 euros pour un iPhone, est-ce que tu trouves ça choquant ? C'est un produit de luxe en même temps, donc voilà, c'est une super technologie. Il ne faut pas s'étonner que les prix soient si hauts et je comprends que… Moi je ne suis pas d'accord avec toi sur ça Séverine, ce n'est pas un produit de luxe, il y a quand même 25% des Français qui ont un iPhone et c'est quasiment devenu indispensable pour travailler. En tout cas d'avoir un smartphone, ça peut être d'autres remarques, mais tous les smartphones quasiment sont très chers. Non, ils ne veulent pas ce prix-là. Pas tous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Séverine ? Moi je suis cuisinière dans une cantine scolaire, donc c'est vrai que perso je ne pourrais pas me le payer, parce que voilà, c'est quand même… même celui qui est aux alentours de 1400, c'est un salaire. C'est un salaire, c'est plus qu'un smic. Et voilà, moi je n'en ai pas forcément besoin dans mon boulot. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a toi peut-être pas forcément, mais il y a beaucoup de gens… Ça cible vraiment des… ça cible je pense une certaine population quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un smartphone pour travailler, c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'ils nous prennent en otage en fait avec leur téléphone et après on est obligé de payer toujours et toujours plus cher. Et il faut se rappeler qu'il y a quelques années un iPhone ça valait 500 euros, ça a triplé le prix en quelques années. Diane ? Après tu ne penses pas que ceux qui justement optent pour l'iPhone, qui peuvent se le payer pour le boulot, c'est qu'ils ont les moyens aussi peut-être ? Pas tous, franchement je pense pas tous. Il y en a et on en fait partie, mais pas tout le monde a les moyens de se payer un iPhone et moi en tout cas je trouve ça scandaleux Diane. Moi je trouve ça scandaleux, on est à plus d'un smic quand on sait aujourd'hui avec la crise qu'on a etc. comment c'est difficile de bien gagner sa vie, de pouvoir mettre autant dans un téléphone alors qu'il y en a qui n'arrivent pas à payer leur facture. On oublie la fonction première du téléphone qui est d'appeler effectivement, de pouvoir contacter ses proches et pas d'aller sur les réseaux et avoir un appareil de mieux en mieux, à un moment ça ne sert plus à rien. Merci Sébrine d'avoir été avec nous, Fabien. Merci à vous. Bisous, j'ai juste une petite astuce pour ceux qui veulent payer l'iPhone moins cher, en fait il suffit d'acheter un Nokia 3210. Le morning sans filtre sur Virgin Radio.